Bonjour, je suis Rémi Juzan, directeur du Fund Management de Perial Asset Management. L'inflation devrait se stabiliser autour de 2% cette année en zone euro après deux années de fortes hautes successives qui avaient amené la Banque Centrale Européenne à relever ses dos directeurs. Bonne nouvelle pour le marché immobilier parce que ce nouveau contexte a poussé la Banque Centrale Européenne à réviser ses taux en juin 2024, ce qui va reconstituer une prime de risque immobilière sur les actifs et ainsi les rend plus attractifs auprès des investisseurs. Nous avons effectué au 30 juin 2024 une valorisation de nos portefeuilles comme nous l'avions fait l'an dernier avec des experts externes. Ces expertises nous démontrent que nos prix de part sont bien positionnés pour l'ensemble de la gamme periale. En ce qui concerne le 2e semestre 2024, les experts tablent sur une stabilisation des prix immobiliers. Nous avons versé pour l'exercice du 2e trimestre 2024 un accompte équivalent à celui du 1er trimestre 2024, et ce, pour l'ensemble de la gamme periale. Pour Pèvre en Paris, nous maintenons notre fourchette de distribution entre 4,80 et 5,20% car nous sommes en ligne avec notre budget. Pour Pèvre en Paris, bonne nouvelle, nous resserrons à la hausse notre fourchette de distribution entre 4,60 et 5% car nos perspectives locatives sont meilleures que celles que nous avions budgétées à fin d'année 2023. Pèvre en Paris, nous abaissons la fourchette entre 4 et 4,60% car notre sujet locatif de l'INLAR n'est pas encore sécurisé aujourd'hui et nous devons donc faire preuve de prudence dans notre distribution et dans nos perspectives. Pèvre Faux, là aussi bonne nouvelle, nous relevons notre fourchette entre 6 et 6,30% car notre état locatif est également meilleur que celui que nous avions budgété. Nous avons distribué au cours de ce 2e trimestre 2024 la plus-value de pour notre SCPI Pèvre en Paris. Au cours du 3e et 4e trimestre 2024, nous serons encore la même de distribuer cette plus-value sur Pèvre en Paris mais également sur Pèvre en Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada